C'est ici la première complication à cœur ouvert réalisée pour Pierre de Roche, c'est-à-dire qu'on n'est plus de cadran. Le cadran qui d'habitude fait support d'affichage n'était plus présent et c'est du coup le mouvement qui faisait directement support pour l'affichage. Ça aurait pu compliquer la lecture, c'est pour ça qu'on essaie de faire quelque chose de très épuré dans le design, dans la mise en couleur des différents composants, notamment des ponts pour clarifier, pour simplifier cette lecture des secondes rétrogrades. Les ponts sont toujours fixés sur la platine, par contre le cadran fait souvent office de garde-fou, en tout cas on va dire qu'il maintient l'aiguillage, ce qui n'est pas le cas dans cette complication. C'est pour ça qu'on a cette goupille au centre du mouvement, une goupille qui traverse l'axe de centre et qui permet de maintenir tout l'aiguillage en hauteur. Ensuite le fait qu'il n'y ait pas de le cadran nous a aussi obligé d'apporter un soin particulier aux composants, au design, à la fabrication de chaque composant et à la finition. On a quelques composants qui sont mis en couleur à la main, c'est des choses dont on n'a pas forcément l'habitude dans l'horlogerie que l'on fait.